Salut toi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Subnautica où on va commencer une nouvelle série. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu qui se passe principalement dans l'eau sur une autre planète avec une faune et une flore juste incroyable. Et un petit peu extrêmement vénère aussi. Et objectif dans cette série, ce sera déjà de finir le jeu, mais surtout réussir à le finir sans construire une seule base. Mais également, j'ai l'interdiction de récupérer des capsules temporelles pour éviter d'avoir des stuffs beaucoup trop puissants dès le début. Et ce sera à peu près tout pour le challenge en fait. Le challenge peut vous paraître assez simple et effectivement, je ne pense pas que ça va être très compliqué. Le truc, c'est que je voulais faire une petite série tierce pour me reposer un petit peu avant de reprendre un bon gros challenge à mère. En tout cas, j'espère que vous avez la hype pour cette série, moi carrément. Et on se retrouve tout de suite pour commencer notre premier épisode. Et ça débute direct parce qu'il s'apparente être un crash de vaisseau, dont on arrive à s'en sortir grâce à une capsule de sauvetage. Et d'après la vision des choses que j'ai, j'ai l'impression de ne pas trop me tromper. Et mis à part quelques grosses turbulences, le fait que la lumière bug un petit peu, une plaque se décroche, des lumières rouges s'allument et une grosse alarme. Tout se passait approximativement bien jusqu'à ce que je me prenne la plaque de métal dans la tronche. Ah c'est cool, on nous met directement dans le feu de l'action. Et c'est pas qu'une façon de parler. On a donc pris le premier extincteur qui était devant nous, sans vérifier s'il avait les bonnes lettres pour éteindre ce feu électrique probablement. Mais s'il était là, c'est probablement pour prévoir ce genre de situation. Et voilà que notre ordinateur de survie s'allume et nous dit que nous avons uniquement un traumatisme crânien et que c'est plutôt positif. Je sais pas trop comment le prendre, mais si je dis que c'est positif, c'est probablement vrai. Et donc ce magnifique ordinateur qui va nous parler très régulièrement, comme vous allez le voir, s'appelle PDA. Donc il s'appellera Monsieur PDA. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. D'ailleurs, Monsieur PDA me conseille fortement de regarder le guide de survie. C'est pourquoi on s'y est énormément attardé. Surveillez complètement vos signaux, machin machin. Bon ok, alors ça c'est l'explication de comment ça fonctionne. Et maintenant qu'on sait parfaitement survivre, il est grand temps de sortir de cette capsule pour explorer le monde extérieur. Et je sais pas vraiment ce qui me fait dire ça, mais je pense pas que ce vaisseau est prêt à redécoller pour me redéposer à la maison. Et heureusement, Monsieur PDA nous rassure en nous disant qu'aucun humain a survécu. Enfin, je sais pas trop si c'est rassurant en fait. Bon, comme il faut survivre, il faut les récupérer quelques matériaux et pour ça, il va falloir faire quelques brasses. Et en voyant la tronche de certaines bestioles, je comprends assez vite qu'ils ne me veulent pas tous forcément que du bien. Contrairement à moi qui va être extrêmement pacifiste avec eux. La preuve en est, regardez comment je le tiens dans les mains. Ça se voit qu'il est complètement rassuré. J'ai également commencé à récupérer les premiers matériaux de base et d'ailleurs j'ai bien failli en mourir. Ça fait 5 minutes de joue, j'ai déjà failli crever. Et on est de retour dans la base pour cuisiner nos jolis petits poissons sur notre superbe table de craft qui fait à peu près tout. Oui, c'est ma façon d'être pacifiste, arrêtez de juger. Je découvre également un peu la table de craft de ce que nous pouvons déjà construire afin de pouvoir aller chercher les matériaux nécessaires. Et comme il nous faut des piles pour à peu près tout, je comprends qu'il va falloir que j'aille chercher des champignons. Et ça tombe bien, il y en a à peu près partout. Je me suis également fait attaquer par mon premier requin et j'ai réussi à le semer alors que je ne suis même pas un poisson. Honte à lui, franchement. J'ai également découvert les mines antipersonnelles sous-marines. Ça explose, c'est dangereux, on va s'en méfier. J'ai également continué à récupérer quelques matériaux et j'ai trouvé mon premier lingot d'or. Oui déjà, mais je crois que c'est pas si rare que ça en fait. Et grâce à ça, j'ai pu craft l'outil le plus important, un scanner qui va nous permettre de débloquer de nouvelles technologies. Et j'ai également fait une bouteille d'oxygène, comme ça, ça évitera probablement que je me renoyer. Et on arrive déjà à notre toute première nuit sur cette magnifique planète. Et maintenant, grâce à notre super scanner, on peut s'auto-scanner pour savoir si tout va bien chez nous. Mais on peut également scanner la faune et la flore pour comprendre comment fonctionne cette planète. Et se faire bouffer par la même occasion parce qu'on est trop occupé à scanner son pote. On peut également scanner des technologies qui sont tombées du vaisseau, ce qui va nous permettre de pouvoir les craft dans le futur. Mais avant de continuer, on rentre vite fait à la base pour pouvoir nous craft des palmes, ce qui va nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin en sécurité. A peu près. Et je fais également un couteau de survie, histoire de pouvoir me défendre. Enfin, je sais pas ce que je vais réussir à tuer avec ça, mais on sait jamais, ça peut toujours servir. On regarde également ce qu'on a besoin pour faire notre outil de réparation, étant donné qu'on va en avoir besoin pour continuer l'histoire. Et grâce à nos superbes palmes, on peut réussir à fuir à peu près tous les poissons qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et en explorant un peu les alentours, j'ai découvert une nouvelle technologie, le Sea Glide. Très pratique pour se déplacer sans se fatiguer. Mais j'ai également découvert le distributeur automatique ainsi que la poubelle. Très pratique pour... Bon, voilà quoi, vous avez compris. Et j'ai également découvert une nouvelle espèce, un requin. Alors, je sais pas s'il est complètement fou ou bourré, mais les deux lui vont très très bien. On évite de s'en approcher parce qu'il a l'air quand même assez dangereux. Et toujours dans notre exploration, j'ai découvert une nouvelle mine antipersonnelle qui, cette fois-ci, a réussi à m'exploser dessus. Et j'ai bien senti la douleur. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé du soufre et ça va être très utile pour craft notre outil de réparation dont on a besoin. On s'empresse donc d'aller le craft, histoire de pouvoir enfin réparer notre capsule de sauvetage. Bon, après le truc, c'est que j'ai un peu oublié de le réparer, mais c'est pas grave, on a le temps de le faire. J'ai ensuite trouvé un cratère où il y avait de la vapeur d'eau qui en sortait. Et à ma grande surprise, je me suis brûlé. Ça fait mal, donc on va pas rester dans le coin. Mais il n'y avait rien qui pouvait indiquer comme quoi que c'était potentiellement dangereux. Mais ce qui est positif, c'est que j'ai trouvé la technologie de BA véhicule. C'est ce qui va pouvoir me permettre de construire des véhicules. Et grâce à notre petite expédition, on a pu craft notre Seaglide. Et d'ailleurs, selon Monsieur PDA, on peut aller jusqu'à 5 km grâce à cette machine. 5 km, ça fait loin quand même, je suis pas sûr que je vais aller jusque là-bas. Et heureusement, Monsieur PDA est connecté à notre cerveau et grâce à lui, il nous rappelle qu'on avait soif. Et juste avant de repartir, on répare notre radio qui va nous permettre de pouvoir recevoir des messages. Et d'ailleurs, à peine à parler, j'en ai déjà un. Tout ça pour nous dire qu'ils vont bientôt envoyer une expédition pour nous sauver dans 99 000 heures. Ce qui était égal à 4 166 jours. Autrement dit, seulement 11 ans et ni à attendre ici. Heureusement qu'on peut compter sur nos amis. On répare également le système de la capsule de sauvetage. Comme ça, on y voit déjà plus clair. Et en plus de ça, tout est réparé. Magnifique. Juste grâce à ce petit truc, on arrive à tout faire. Et il est maintenant temps d'utiliser le Seaglide. Et quelle vitesse incroyable que nous avons en plus d'avoir des phares. Dommage qu'il n'y a pas de klaxons, ça aurait été magnifique. Le Seaglide, c'est bien. Mais si on a moyen d'avoir des sous-marins, c'est mieux. Donc on fait la baie à véhicules mobiles. On s'empresse de le poser au beau milieu de nulle part, juste à côté de notre capsule. Mais on ne peut pas l'utiliser, étant donné qu'on n'a pas les engrammes nécessaires. Et autre chose intéressante sur le Seaglide, on a une carte. Bon, après, il faut savoir l'utiliser, mais ça peut toujours servir. Et de retour à notre base, on trouve un message sur notre radio. D'un gars qui, a priori, s'est écrasé. Et il n'était pas au courant que, potentiellement, en partant dans l'espace, on pourrait avoir des accidents. Il nous demande de venir le sauver. Et comme il nous envoie les coordonnées GPS, on va y aller voir ce qu'on peut faire. Mais si on ne peut rien faire, eh ben tant pis pour lui. Mais avant quoi que ce soit, on améliore notre bouteille de plongée. Qui est très importante. De toute façon, on n'est pas à 5 minutes près. Ils peuvent bien attendre. Et une fois terminé, on est parti pour aller essayer de les sauver. Et sur la route, M. PDA nous annonce une excellente nouvelle. L'Aurora, le vaisseau qui est juste à côté de nous, va potentiellement exploser. Et sur la route, j'ai trouvé une partie d'un Cimote, qui est un petit vaisseau marin. Ce sera extrêmement pratique. Il faut que je retrouve absolument deux autres. Et dans mon exploration et mon scannage intensif, je me suis fait attaquer par un petit poisson qui ne m'a pas l'air très dangereux. Bon, alors, je ne me suis pas défendu par peur cette fois-ci. Mais la prochaine, je ne leur laisserai même pas la vie sauve. Après, sinon, on a trouvé tout un tas de choses super utiles. Un bureau, une chaise, un découpeur laser. Ah non, par contre, ça, ça peut être vraiment utile. Tout ça pour me retrouver avec très peu d'oxygène et juste à côté de baleines géantes. Alors, par chance, elles ne sont pas carnivores, mais ça aurait pu être très dangereux. On a trouvé une deuxième partie du Cimote. Et encore un, et je vous jure que le jeu, ce ne sera plus le même jeu. Et chose que je n'ai pas encore dit depuis le début, mais normalement, Somnotica, c'est un peu un jeu qui est censé vous terroriser. Et encore plus si vous êtes thalassanophobe comme moi. Et dites-vous que là, on n'est même pas dans un endroit effrayant. Donc, je ne vous raconte pas comment ça va être plus tard. Et on est arrivé à notre capsule de sauvetage. Et je pense qu'il n'y a plus grand monde à sauver. Effectivement, on était peut-être à 5 minutes près. Mais il faut se concentrer sur le positif. On a trouvé la dernière pièce pour crafter le Cimote. C'est génial. Et après vérification, effectivement, il n'y a plus personne à sauver. Et de retour à la base, Monsieur PD me félicite car je fais 5 fois plus de sport sur la semaine par rapport à avant. Et que, à ce qui paraît, la nage, c'est ce que je préfère. Et il me conseille donc de faire autre chose. Bah oui, c'est vrai. Je vais aller faire un tennis avec les poissons. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Bon, comme je suis quand même là pour survivre, je me fais également un recycleur. Comme ça, je pourrais aller bien plus profond dans l'océan sans avoir de perte d'oxygène. Enfin, moins conséquente. Et j'ai reçu un nouvel appel sur notre radio, un nouveau signal de détresse. Presque à croire que tout le monde est en danger sur cette planète dangereuse, en fait. Bon, encore une fois, il nous a envoyé les coordonnées pour le retrouver. Mais comme cette fois-ci, c'est un peu trop loin, on va d'abord s'occuper de faire un vaisseau pour y aller plus vite. D'autant qu'en plus, c'est pas si cher que ça, en fait, le Cimote. Et alors que je récupérais tranquillement les ressources nécessaires pour craft le Cimote, je me suis encore fait attaquer par un foutu requin. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être pour ça qu'elle était vide, la dernière capsule de survie. Et j'ai crafté notre première armoire de stockage imperméable, et je m'attendais à ce qu'elle flotte. Le problème, c'est qu'elle flotte bien sous l'eau. Du coup, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est pas grave, ça pourra toujours servir. Le plus important, c'est que j'ai enfin les matériaux pour craft le Cimote, chose que je ne m'attendais absolument pas à avoir dès l'épisode 1. Et alors là, les copains, je vous le dis, avec le Cimote, l'exploration, ça va être une partie de plaisir. Regardez-moi comment c'est magnifique. Bon, je vous avouerai que je ne sais plus trop si je joue à Subnautica ou à Star Wars. En tout cas, c'est l'éclatade avec. Et après avoir bien fait mémuse avec notre sous-marin vaisseau, on est parti écouter un nouveau message à la radio. Et encore une fois, c'est une capsule de sauvetage qui nous envoie des messages comme quoi qu'ils soient en danger et qui réparent les problèmes. On verra si on a le temps d'aller leur rendre aux visites. Mais avant ça, c'est la fin de l'épisode, donc on fera ça la semaine prochaine. J'espère que la série vous plaît énormément. Moi, à faire l'épisode, c'était un réel plaisir. Et sur ce, je vous dis, bonne journée, bonne soirée, bon appétit. À la semaine prochaine !